Bonjour aujourd'hui je vais vous parler de la façon de faire le choix d'un produit en affiliation. Il y a de nombreux critères plus ou moins importants pour bien choisir un produit en affiliation. Pour moi les deux plus importants sont un produit en adéquation avec ta thématique et un vendeur respectueux de ses affiliés. Si ces deux critères ne sont pas remplis tu risques de travailler de longues heures pour pas grand chose, voire pour rien. En plus tu ne seras pas récompensé à ta juste valeur d'entrepreneur de l'affiliation. Celui qui permet au vendeur d'avoir plus de ventes et bien c'est l'affilié. Il ne faut pas l'oublier. Commençons par le choix du produit. Il doit avoir un lien avec ta thématique et ce que tu as déjà proposé et surtout avoir un lien avec le produit qui a un rapport avec. Le produit pour lequel tes prospects se sont inscrits à ta liste. Si tu as proposé des recettes de cuisine tu peux proposer des ustensiles de cuisine, des robots, vaisselles, livres ou même des épiceras. Bref tout ce qui a un rapport même éloigné de ta thématique. Mais surtout ne propose pas des outils de nuisier car tes prospects n'en feront rien si tu es dans le domaine du goût. Une fois que tu as trouvé le produit que tu penses idéal pour tes prospects ou de nouveaux clients, il faut faire quelques vérifications sur le vendeur et oui. Voici les points importants à vérifier. D'autres affiliés ont-ils vendu ce produit ? Beaucoup ? Le produit a-t-il déjà généré un chiffre d'affaires important au vendeur via ses affiliés ? Quel est le pourcentage des commissions pour ce produit ? Quels sont les différents niveaux de commission ? Et sur les autres produits de ce vendeur qui sont à venir, toucheras-tu des commissions ? Peut-être ne comprends-tu pas très bien pourquoi il faut vérifier tout ça. Il faut savoir que sur les produits numériques les commissions vont généralement de 30 à 50 %, rarement plus mais c'est possible. Ensuite, va-tu continuer de recevoir des commissions sur les produits que ton prospect va acheter. Après tout, c'est toi qui a fait le travail pour amener le client. Tu dois savoir aussi, mais tu le sais peut-être déjà. Bien souvent, le produit d'appel est un produit à prix réduit pour avoir plus d'inscrits sur la liste du vendeur. Puis, il propose d'autres produits en BUM, Pubcel ou autre. Si tu ne touches des commissions que sur le produit de base, tu vas avoir travaillé pour pas grand chose. En effet, des produits proposés par la suite sont beaucoup plus chers et tu pourrais gagner des commissions bien plus importantes. Regarde aussi le niveau de commission. Est-il prévu une commission sur les ventes des prospects que tu as amenés ? Même s'il ne s'agit que de 3 ou 5 % de commission, mais bout à bout, ça chiffre. Enfin, méfie-toi des lancements à 4 chiffres. Il y a un battage incroyable. Durant un mois, on voit partout ce produit, mais ça ne dure qu'un mois. Seulement, ceux qui gagnent beaucoup d'argent avec ce lancement, ce sont ceux qui ont des listes conséquentes de plusieurs milliers de prospects, mais surtout essentiellement le vendeur. Mais ce qui est bien plus ennuyeux, tu vas te donner à fond pendant un mois. Tu feras peut-être 2 ou 3 ventes si tu as de la chance. Après, c'est terminé. Tu auras amené des centaines d'adresses e-mail à ce vendeur et tu n'en auras aucun retour, aucune reconnaissance une fois le lancement terminé. Pourtant, c'est bien toi qui a amené tes prospects. Et tu t'es sûrement défoncé pour ça. Lorsque je vois ce type de lancement, en général, ça me fait bondir dans un premier temps et de toute façon, je fuis. Alors, méfiance. Heureusement, il existe des vendeurs respectueux de ces affiliés. J'en connais. Bien que je sois spécialisée dans l'amélioration de la visibilité des entrepreneurs, je fais de l'affiliation, car il y a d'une part les visuels vidéo qui font le succès, mais pas que. Et puis, dans le domaine des visuels et de la vidéo, il y a aussi des produits en affiliation. Donc, je propose des produits qui peuvent aider les personnes qui me suivent dans leur business, même si ce n'est pas sur la vidéo animée. Ce que je fais aujourd'hui. Et je sais surtout que chacun a sa spécialité. Donc, je confie au spécialiste ce qui n'est pas de mon domaine. Aujourd'hui, l'affiliation est proposée pour tous les domaines. Seulement, il est parfois compliqué de faire ce qu'il faut pour avoir des revenus récurrents et suffisants grâce à l'affiliation. Pourquoi ? Tout simplement parce que la plupart des affiliés ne sont que des affiliés. Et ce qu'il faut, c'est être un entrepreneur de l'affiliation, pas un simple affilié. L'état d'esprit d'un entrepreneur n'est pas du tout le même que celui d'un affilié de base. L'entrepreneur ne mettra pas ses liens n'importe où, n'importe comment, un peu partout. Pas du tout. Il aura une stratégie. Pour cela, se former est nécessaire. C'est ce que je fais, que j'ai fait et que je continue de faire pour rester dans la course. Si tu as déjà pensé à l'affiliation mais que ce que tu fais ne te donne pas les résultats que tu souhaites, je te conseille de suivre les prochains posts et vidéos parce que je te réserve une surprise. Mais tu peux aussi, pour ne rien rater, t'inscrire en cliquant sur le lien que je mets juste en dessous. On se retrouve très vite. Surtout, pense à t'abonner, pose tes questions ou laisse un commentaire et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos. À très vite.